La République démocratique du Congo est toujours dans l'attente de l'investiture du nouveau président élu, Félix Tisekedi. Son élection à la tête du pays a été confirmée ce week-end par le Conseil constitutionnel. Tisekedi, Félix Tisekedi, 7 051 013, soit 38,57%. Aussitôt après la confirmation de cette victoire contestée, Martin Fayoulou, l'autre opposant qui revendique aussi la victoire, a accusé le président élu Félix Tisekedi d'être le complice d'un putsch électoral orchestré par le président sortant, Joseph Kabila. C'est ni plus ni moins un coup d'État constitutionnel, car il porte à la magistrature suprême un non-élu. Ce lundi matin, Martin Fayoulou tentait encore, mais en vain, de mobiliser ses partisans pour contester les résultats. Dans les chancelleries africaines et occidentales, après avoir mis en doute la victoire de Félix Tisekedi, c'est un changement de ton qui s'opère. Paris, la SADEC et l'Union africaine disent désormais prendre hâte de l'élection confirmée de Félix Tisekedi au nom de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Aux présidents africains qui demandent aux Congolais de respecter la décision de la Cour constitutionnelle, je l'ai pris de respecter la décision souveraine du peuple congolais qui m'a élu président à plus de 60%. N'encourageons pas la fraude, le mensonge et le faux. Malgré les doutes sur son élection, Félix Tisekedi devrait prêter serment jeudi et devenir le premier président du pays à accéder au pouvoir par les urnes. Ils sont définitivement exclus de la présidentielle du 24 février prochain. Les candidatures de l'ex-maire de Dakar, Ali Fassal, et l'ancien ministre Karim Ouad n'ont pas été retenues par le Conseil constitutionnel. Outre celles du président sénégalais sortant Makissal, le Conseil a validé dimanche soir quatre autres candidats. Parmi eux, Ousmane Sonko, figure montante de l'opposition. Ousmane Sonko a tenu son premier meeting à Dakar et il est déjà perçu comme un candidat de poids face au président sortant Makissal, qui espère décrocher un second mandat. Avec votre engagement, votre détermination à tous, votre combativité et votre génie, nous sommes à quelques jours, je dis bien à quelques jours, de gagner la première bataille vers la véritable alternative, le changement systémique dont rêvent nos compatriotes. Les autres candidats en lice, l'ex-premier ministre Idriss Assek, Madi Kenyang, qui est un proche d'Abdoulaye Ouad, et El Hadjissal, du parti de l'unité du rassemblement. Ali Fassal et Karim Ouad, définitivement écartés de la course à la présidentielle, leurs partisans respectifs peinent à comprendre la décision du Conseil. L'ex-maire de Dakar, incarcéré depuis mars 2017, ne s'avoue pas vaincu. Le 16 janvier dernier, ses avocats ont déposé contre l'État du Sénégal plusieurs requêtes concomitantes devant la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de la CDAO, qui siège à Abuja. Un va-tout par lequel il espère faire reconnaître son droit d'être candidat, malgré sa condamnation en appel à cinq ans de prison. En Côte d'Ivoire, depuis ce lundi, des pourparlers pour la réforme de la Commission électorale indépendante ivoirienne, contestée par l'opposition et la société civile, ont débuté à Abidjan. Sous la conduite du Premier ministre Amadou Gonkoulibaly, 17 partis politiques, dont le parti au pouvoir et les deux principaux partis d'opposition, ont mené un premier échange de vue. L'idée est de satisfaire les exigences de l'opposition et de préparer la prochaine élection présidentielle de 2020. Les deux principales formations d'opposition réclament une réforme de la CEI qu'ils jugent déséquilibrée en faveur du parti au pouvoir. Après les partis politiques, le gouvernement ivoirien doit rencontrer jeudi les organisations de la société civile. Près de 150 médecins ont organisé ce lundi un rassemblement silencieux devant un hôpital de la capitale soudanaise Khartoum pour protester contre la mort d'un confrère. Les forces de sécurité soudanaises ont à nouveau tiré dimanche au gaz lacrymogène contre les participants à une marche réclamant le départ du président Omar el-Bechir. Le président soudanais qui rejette toute responsabilité dans la mort de manifestants durant ce premier mois de contestation. Depuis le 19 décembre dernier, la vague de contestation au Soudan a fait 26 morts, dont deux membres des forces de sécurité, selon un bilan officiel. Des ONG internationales comme Human Rights Watch et Amnesty International ont, elles, évoqué 40 morts dont des enfants et du personnel médical. Elles accusent les forces de l'ordre d'en être responsables. Au Mali, Al-Qaïda au Maghreb islamique a revendiqué dimanche soir l'attaque meurtrière qui a visé le contingent tchadien de la mission de maintien de la paix au Mali, la MINUSMA. C'est l'attaque la plus meurtrière contre la MINUSMA. Elle a fait 10 morts et 25 blessés. Elle s'est déroulée dimanche matin à Agloc, à 250 kilomètres au nord de Kidal, dans le nord-est du Mali. ACMI affirme avoir mené cette attaque en réaction à la visite du premier ministre israélien au Tchad. L'attaque de ce dimanche s'est déroulée avec de gros moyens, ce qui fait dire à des sources sécuritaires qu'aux côtés des combattants d'ACMI, ceux du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans de Yad Agali ont probablement participé aux opérations. À l'ONU comme à Paris, l'on condamne cette attaque qualifiée d'ignoble et de criminelle. Au Kenya, presque une semaine après l'attentat d'un complexe hôtelier de Nairobi qui a fait 21 morts, les autorités continuent de traquer les suspects qui ont aidé les cinq terroristes. Trois nouveaux suspects âgés de 19 à 41 ans ont été arrêtés, des armes saisies, dans la région de Garissa, dans l'est du Kenya. Cette attaque a été revendiquée par les islamistes somaliens Shebab. La police demande l'aide du public pour appréhender les complices. Les noms et photos de six hommes soupçonnés d'être complices des terroristes ont aussi été diffusés. Ils appartiendraient à une cellule des Shebab dans la région d'Issyolo, au nord de Nairobi. Les autorités soupçonnent une partie du groupe d'être partis en Somalie. Mais selon différentes sources, certains d'entre eux se seraient rendus à la police ce lundi matin. Un barrage de fortune au milieu de la route fait de rondins de bois, ces villageois manifestent contre une compagnie forestière. Dans ce village du nord du Gabon, la forêt est exploitée par une grande entreprise asiatique, mais aucune aide au développement n'a été versée. Les habitants sont en colère. Lorsqu'une société va dans un village, il y a un cahier de charges. Et dans ce cahier de charges, nous avons demandé la construction d'une école et d'un centre de santé. Mais jusque-là, la société n'a pas encore réagi. Depuis 2014, la loi gabonaise demande aux sociétés impliquées dans l'exploitation des forêts de financer des projets décidés par les populations locales. L'objectif est de dédommager les villageois qui perdent un accès à la forêt pour notamment cultiver et chasser. L'idéal aujourd'hui, c'est que les sociétés forestières respectent ce qui leur a été dit. Lorsque quelqu'un a bénéficié d'un permis d'occuper, pardon, d'exploitation, alors qu'est-ce que les sociétés forestières doivent faire ? S'entendre avec les populations. On exploite et derrière ça, il faut que les populations puissent avoir des retombées de cette exploitation. Les compagnies justifient leur retard en condamnant les lenteurs administratives pour la validation des projets, ainsi qu'un manque de moyens. Nous sommes encore en pleine installation. Nous n'avons pas encore atteint la vitesse de croisière pour pouvoir produire et ristourner suffisamment au bénéfice des villageois. Le Gabon accueille plus de 150 opérateurs forestiers et le secteur représente 4% du PIB avec un investissement croissant de l'État pour une industrialisation de la filière bois. Mais la corruption rampante dans le secteur et le manque de retombées économiques risquent d'envenimer les relations entre les villageois et les entreprises pour de nombreuses années. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR –